Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien Aujourd'hui je vais vous parler de tous mes achats donc dans les magasins Emma, Tiger et plein d'autres donc vous allez voir je vais vous parler de déco principalement mais pas que donc voilà si ça vous intéresse je vous laisse regarder On commence par Emma donc là ce sont des produits que j'ai trouvé exclusivement en boutique parce que vous savez que j'ai l'habitude de commander d'abord sur internet et de me faire livrer en boutique donc là j'ai trouvé plein de choses des petits pots comme ceci je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo spéciale Emma donc on a celui-ci qui est en rose clair donc rose poudré avec des petits motifs plum tea on a également le blanc donc opaque avec le motif je trouve ananas et également deux transparents donc un transparent classique et un vert donc ces quatre petits vases je vais les détourner c'est à dire j'ai pas spécialement envie de mettre de fleurs à l'intérieur mais ça sera surtout pour mettre mes pinceaux de maquillage parce que j'en ai marre un petit peu de voir sur ma coiffeuse donc tout le temps ces contenants en plexi qu'on voit partout donc je trouve que voilà ça va être assez original en plus il y a du vert qui va un petit peu faire les rappels de la décoration du dressing donc ça sera parfait et on est à 3 euros pièce toujours chez Emma ça sera ce plateau je suis une grande fana de plateau j'en ai une grande collection parce que chez moi j'ai la cuisine qui est éloignée du salon et bien c'est toujours pratique quand on a des amis quand on reçoit ou quoi que ce soit ou tout simplement pour aller manger devant la télé comme je le fais très souvent donc ce plateau on a un côté qui est en bois donc c'est un motif couleur bois clair donc c'est vraiment type scandinave c'est ce qu'on voit partout et également de l'autre côté on a un rouge rose donc on est parfaitement dans le thème de la Saint-Valentin on s'éloigne rapidement de la déco avec la papeterie parce que c'est quelque chose qui est indispensable chez Emma même si on n'a pas besoin d'écrire même si on n'écrit jamais on a trop envie d'acheter des cahiers et des stylos sincèrement moi je suis nostalgique de ma période lycée à la fac parce que j'ai envie de tout dévaliser donc là j'ai pris ce cahier donc c'est un format un petit peu plus petit qu'un format A4 on a une jolie couverture avec des motifs géométriques et à l'intérieur c'est de l'interligne classique ensuite deux stylos et vraiment je vous assure c'est de la très très bonne qualité je trouve qu'ils écrivent très bien que ça glisse sur le papier que c'est très agréable on est à 1 euro pièce et vraiment c'est toujours utile d'avoir un bon stylo autre que de la publicité par exemple dans son sac donc vraiment ça aussi je vous conseille c'est des bons achats ensuite je vous parle également d'une autre belle découverte chez Emma ça n'a rien à voir avec la déco ou de la papeterie c'est tout simplement des collants donc comme dirait Christina Cordula et bien il faut au minimum 7 collants dans une garde-robe c'est à dire un par jour et je vous assure celui-ci donc c'est le opaque velours en 40 déniers parce que petit conseil 40 déniers c'est vraiment le modèle qui va affiner votre jambe et ici je trouve que déjà vu qu'on est sur une teinte velours ça va matifier la jambe et là aussi ça va les lancer et surtout que la qualité est super bonne les miens je les ai lavé déjà 3-4 fois et je vous assure ils n'ont pas bougé je les réutilise encore seul petit bémol mais bon au vu du prix il ne faut pas demander la lune c'est que ce n'est pas gainant au niveau du ventre et de la taille mais bon il y a un élastique qui fait très bien son job ça sert assez et ça ne va pas rouler ou glisser toute la journée donc voilà il est super agréable et à 4,50 euros je vous assure ça vaut le détour je termine chez Emma avec une petite gourmandise et ce sont les gaufrettes allemandes donc je crois que c'est un peu leur best-seller en gourmandise pourtant je ne suis pas du tout fan du miel et de la cannelle et c'est à base de miel et cannelle mais je vous assure pour le goûter avec un café, un thé c'est parfait ou alors quand on a une petite fringale le soir enfin vraiment je les adore je vous assure allez tester c'est trop bon maintenant on passe à Flying Tiger Copenhague donc pour ceux qui ne connaissent pas et qui sont à Clermont-Ferrand il y a une boutique qui s'est ouverte au Centre Jot 2 donc au deuxième étage donc allez voir et là on est un petit peu dans le même esprit qu'Emma c'est à dire qu'on est sur un magasin où il y a plein de choses de la décoration mais pas que on est également sur du petit prix par contre je trouve que chez Tiger il y a beaucoup plus de nouveautés ça va beaucoup plus se renouveler je vous dis ça parce qu'en fait pour l'ouverture il y a un mois j'ai acheté deux articles donc le premier c'est un petit cactus donc vous savez que je suis totalement fan de cactus que j'en ai plein à la maison à la base c'est un vase mais moi je vais juste le positionner comme ça en déco parce que je trouve que c'est trop mignon j'en ai d'autres en plus à côté donc là en tarif c'est pareil c'est vraiment du petit prix mais j'ai plus le ticket donc je peux pas vous dire et le deuxième c'est ceci donc c'est un présentoir à bijoux en fait on positionne ici les bracelets ou les bijoux donc c'est en forme de T le détail le métal étant doré on a le socle qui est en marbre donc je trouve que ça fait un aspect un peu qualitatif et c'est hyper pratique parce que ça permet de tout positionner ses bijoux on voit ce qu'on a et surtout ça évite qu'il s'emmêle et que le matin on perde du temps quand on a tous ses colliers mélangés et qu'on a trop envie de le mettre donc voilà ça c'est vraiment hyper pratique et côté tarif bah c'est pareil j'ai perdu le ticket donc je peux pas vous dire donc ça c'est les deux que j'avais pris et je le suis retournée tout à l'heure en boutique et je ne les trouvais plus donc en fait ça confirme bien que c'est des collections qui sont très très courtes et qui vont très souvent se renouveler concernant mes achats de tout à l'heure donc j'ai trouvé cette petite boîte en verre qui est hyper vintage je trouve elle est voilà c'est totalement à l'ancienne mais je trouve ça hyper rigolo ça me rappelle ma grand mère qui quand on allait boire le café ou le thé nous ramenait le sucre à l'intérieur je suis pas sûre de l'utiliser comme ça mais je la vois bien avec toutes mes bagues ou alors mes boucles d'oreilles à l'intérieur on est à 2 euros pièce donc franchement ça vaut rien du tout toujours de la même gamme il y a ce présentoir donc avec 3 contenants concernant le motif c'est plus dans un esprit un peu mandala je trouve que c'est un très joli plat quand on a des invités pour l'apéritif pour mettre des olives, des cacahuètes enfin voilà plein de choses je trouve que c'est très joli et pareil c'est de 3 euros puis je termine avec ces deux tablettes donc vous allez me dire mais qu'est-ce que je vais faire avec ça et en fait j'ai tout simplement envie de les customiser je vais demander à mon chéri de mettre un petit coup de bombe sur la partie métallique donc soit en couleur rose gold ou alors en doré et je vais m'en servir de cadre donc en fait je vais positionner une affiche avec la pinte ici donc soit une jolie image ou alors une phrase comme on voit un peu partout la follow your dream ou quelque chose comme ça et ensuite je vais l'accrocher donc au mur pour compléter ma petite sélection ici voilà pour que ça fasse un cadre un peu original et qui change de tout ce qu'on a et surtout qu'on puisse personnaliser concernant le tarif on est à 4 euros pièce pour la petite tablette maintenant chez casa je vais très très rarement dans ce magasin j'y suis juste allée avant noël pour trouver des décos pour le sapin mais sinon je suis pas totalement fan de ce qu'ils font sauf trois petites merveilles que j'ai trouvées ceci donc en fait c'est un pot en macramé le macramé je vous explique en fait c'est ça c'est cette corde qui est nouée qui va dépasser ici c'est vraiment un style qui est un peu beau voilà bohème on le voit partout sur instagram sur pinterest il y a d'ailleurs énormément de doy y pour faire ça mais bon là c'était directement tout fait donc automatiquement j'ai craqué je crois que ça vaut 7 euros j'en ai même pris 2 et je sais pas du tout où je vais le mettre comment je vais le fixer enfin j'en sais rien j'ai juste craqué parce que je trouve ça vraiment trop joli soit avec une vraie plante qui va pendre un peu qui va dépasser ou alors une plante artificielle de chez Ikea ça ira très bien il y avait également ce modèle bah que j'ai pris aussi donc là où ça va pas fondouiller on est sur un pot en verre qui est hyper joli donc toujours dans l'esprit où il faut suspendre et je termine avec Kinky je sais pas si vous avez vu mais regardez sur le site internet ils ont fait une collection maison donc home qui est juste magnifique c'est trop beau ils ont des superbes coussins en plus ça vaut pas très cher et j'ai trouvé toujours dans l'esprit macramé ceci donc en fait c'est un tissage on est également donc dans l'esprit un peu laine dans des matières quand même très nature on est même dans des tons neutres enfin vraiment je trouve ça trop joli c'est pas d'habitude mon genre de décoration mais là je le trouve très joli je trouve qu'il a du charme et puis il valait 10-15 euros donc je me suis dit on se fait plaisir et voilà j'en ai donc fini pour tous mes achats j'espère vraiment que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous avez trouvé si vous aimez ce que j'ai pris voilà j'attends vraiment tous vos retours je vous fais plein de bisous et puis on se dit à la semaine prochaine salut 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 Sous-titrage ST' 501